Il est 7h sur l'ensemble du territoire national, la première partie de RFM matin. C'est de l'actualité, on est avec Ismaël à la camara, bonjour. Bonjour Lisa. Et nous démarrons avec les titres. C'est du grave accident sur la route nationale numéro 4, les bilans est lourd, on compte aux morts et aux blessés graves. Affaire Basiroufaye, les policiers Salioundaou et Tombong Wali hument à nouveau l'ère de la liberté. Tous deux bénéficides en non-lieu. Immigration clandestine, l'Europe est responsable de cette situation. C'est le patron de GFM, Yousoundour, qu'il dit, il annonce la tenue prochaine des assises de l'immigration clandestine. Voilà, disons jour pour jour que la maternité de l'hôpital Aristide de Dantec est fermée. Les employés souhaitent la fin des travaux, c'est le focus du jour, Lisa. A suivre toujours dans ce 7h, la page des sports. Ce matin, nous sommes avec Malal Junior, Djeng. Votre dossier du jeudi est un dossier sport aussi, il est signé à l'UCNU Djeng. Et la revue de presse de Mohamed Yalim Ouiba mettra un terme à ce 7h. Alors, nous démarrons avec la route qui a encore tué Ismaïla. A Sédu, un accident de la circulation a coûté la vie en conducteur de moto. La victime a rendu l'âme après avoir heurté une charrette. Le charquier présente plusieurs traumatismes. Il subit des soins à l'hôpital régional de Sédu, la correspondance de l'Aminba. Le choc entre la moto que conduisait la victime âgée d'une trentaine d'années et la charrette s'est produit à hauteur du village de Toubamoride, sur la route nationale numéro 4 dans le département de Bunkilin. Selon les témoins de l'accident, le jeune originaire de la commune de Bougal, qui a rendu la vue sur le coup, a heurté la charrette de derrière, car l'éant aperçu tardivement. Il présente des traumatismes graves qui ne lui ont laissé aucune chance. Sa moto a également été complètement écrasée par la violence du choc brutal. La charrette elle-même a été endommagée et son conducteur grièvement atteint. Celui-ci a été évacué d'urgence à l'hôpital régional de Sédu pour des soins. Quant à la victime, son corps est déposé à la morgue de l'hôpital régional de Sédu pour les besoins de l'enquête. Il faut rappeler que le mois dernier, un conducteur de moto Jakarta a été aussi mortellement fauché par un cadre de transport en commun, presque au même endroit. Lamin Ba, Sédu, Radio Futur Média. Restons toujours dans la région de Sédu, la brigade de gendarmerie de Samin Ami, la main sur un ressortissant guinéen, lequel est présumé meurtrier de sa femme. Il a été remis aux autorités guinéennes qui étaient à sa recherche. Son arrestation a été facilitée grâce à une collaboration des populations de sa réméta. Le procès du taximin qui avait emprunté une passerelle à piétons, c'est qu'aujourd'hui, l'audience a été renvoyée à deux reprises. Oussé Noudiou est en prison depuis le 14 août où il avait emprunté la passerelle piétonne du Rond-Point et Camberène après les fortes pluies tombées sur Dakar le 9 août dernier. Affaire Basiroufahi. Saliou Ndaou bénéficie dans nos lieux. Ses avocats se réjouissent de cette décision judiciaire. Selon eux, c'est le droit qui a été dit. Un autre policier libéré dans cette affaire. La prière était son seul espoir lorsqu'il était en prison. Lui, c'est Tombong Wali, tout de blanc vécu, la voix posée et la gestuelle contrôlée. Sa libération est un ouf de soulagement pour ses parents et amis, mais aussi pour lui-même. Je rends grâce à Allah de m'avoir mis à l'épreuve de la foi et de m'avoir rendu justice, vu que j'ai toujours clamé mon innocence depuis le début. Aujourd'hui, c'est comme une sorte de délivrance pour moi et voilà, je rends grâce à Dieu. Et puis, je remercie toute ma famille, vraiment proche comme l'antenne, tous mes frères-là. Les yeux rougeâtres, la barbe bien rasée, il remercie son avocat pour tout le travail abattu. Je félicite aussi mon avocat qui a abattu un excellent travail et que j'encourage encore à aller de l'avant. Et quand on sait que ce n'est pas encore terminé, donc là, c'est toujours pendant l'antenne en justice. Donc, on prie encore le bon Dieu pour que les lendemains soient vos meilleurs qu'aujourd'hui. Une indemnisation n'est pas à l'ordre du jour. Ses proches veulent profiter du moment présent. Son oncle, Mohamed Abou. Des fois, quand les gens parlent comme ça ou bien par les situations arrivent, les gens pensent à l'aspect pépiniel. Ce n'est pas intéressant, je dis. Il faut que les gens essaient quand même d'en tirer toute la pédagogie aujourd'hui. Comment doit se comporter le Sénégalais lambda ? Comment, par rapport à tout ce que nous faisons, chaque fois, tentons de bien faire, tentons encore une fois, de mettre encore une fois tous les Sénégalais au même pied dégradé ? Depuis presque un an, Tambang était sous les verrous. Il était accusé d'avoir tué l'étudiant Bassiroufeil. Merci Adramé. Ismaël Colli, affaire de la cité Tobago, l'ultimatum fixé par le gouverneur de Dakar aux familles qui restaient sur le site a expiré. Mais les six familles ont menacé de ne pas quitter. Plus de 400 maisons avaient été détruites par les bulldozers en juin dernier. Des raisons de sécurité sont évoquées avec la proximité de l'aéroport Léopold-Sédar-Sangor. Vous écoutez le journal sur RFM. Il est 7 heures passées de 5 minutes et c'est une bonne idée. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. LFM, la radio de toute l'actualité. Des assises de l'immigration clandestine dans une capitale africaine. Ce qu'on a organisé des personnalités africaines. Parmi elles se trouve le chanteur Yusundur. Le patron de GFM déclare que les Occidentaux sont responsables de la recrudescence de ce fléau. Le ministre conseiller était un des invités d'honneur de l'université d'été du MEDEF de Paris. Et la correspondance de Cherki Doucilla. Yusundur s'est adressé au patron français pendant près d'une demi-heure. Vous voulez que la France soit compétitive et conquérante ? Alors, osez la diversité dans vos entreprises comme l'équipe de France de football en 1998 lors de la Coupe du Monde. Soyez audacieux et revoyez vos relations avec l'Afrique. Si vous pensez que l'Afrique d'avant, c'est l'Afrique d'aujourd'hui, vous vous trompez. Je peux donner l'exemple du président Matissal qui est né après les indépendances, qui a fait ses études là-bas. Si vous êtes devant ce jeune, le discours doit changer. C'est win-win. On arrive, on gagne des marchés, on veut aider à l'émergence, mais travaillez avec les Africains. Sinon, ça amène d'autres choses. Un sentiment d'honneur de leçon un peu. Voilà, mais surtout de prendre des choses et de ramener ici, et de ne rien laisser là-bas. Le patron du groupe Futur Média a aussi appelé les autorités françaises à passer du plus d'États au moins d'États pour attirer les investisseurs. Il y a trop d'États en France. Même avoir une association, on ne vous demande pas qui est un an plus fini. Je ne pense pas que ce système maintenant attire d'autres gens. Moins d'États en France permettraient aux investisseurs que vous êtes, et des investisseurs aussi de l'étranger, d'oser un peu plus. Un discours sans langue de bois conclut par ce qui suit. Monsieur Youssef Nour. Paris Cheikh Tibousila RFM. Youssef Nour invite les patrons français à oser la diversité dans leurs entreprises. C'est un discours sans langue de bois que le lead vocal du Super Étoile a tenu hier, mercredi, au patron français. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'Université d'États du Médès sur le campus d'HEC. Les propos de Youssef Nour sont recueillis par Richard Tibousila. Tant qu'il y a l'ingérence, ou mettre des systèmes en place, ou vendre un pays comme l'Eldorado, montrer sur vos télévisions qui sont diffusées en Afrique, partout, ils rêvent. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous dites, nous on est l'Eldorado, ici c'est le paradis, nous on est dans la misère, mais ils bougent, ils viennent. Ils vont venir déstabiliser des systèmes qui sont en marche par rapport à un pays, par rapport à une réalité, par rapport à une culture. Trouver un système pour des raisons je ne sais pas quoi, en disant que ce système-là doit bouger, doit changer pour nos intérêts. Ensuite vous déstabilisez le pays, les gens vous les déstabilisez en plus de vous les montrer l'Eldorado, ils prennent les bateaux. C'est pour cela d'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour dire avec des amis, nous voulons lancer dans une capitale africaine, les assises sur l'immigration, basées sur la société civile dans le monde qui a son mot à dire, effectivement, inviter les états pour essayer de trouver des solutions. C'est revolving, il ne faut pas faire le sapot de pompier, chaque fois je vois, d'ailleurs c'est une question de la France seulement, c'est une question de l'Europe, c'est une question au-delà même des frontières afriques noires, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la Syrie. Vous savez, la Syrie est déstabilisée, elle est en guerre, parce que voilà, et vous voyez ce que ça amène. Donc je invite tout le monde, avec nos amis, autour d'une réflexion, pour trouver des solutions. Il se tourne donc, il se prononçait sur l'immigration clandestine, et il propose avec ses amis des assises de l'immigration dans une capitale africaine. Il est 7 heures passées de 9 minutes, la suite de ce journal, tout juste après ceci. RFL, partout, partout, tout le temps, tout le temps. Le copus du jour, 27 août 2005, 27 août 2015, 10e anniversaire de la fermeture de la maternité de l'hôpital Aristide-le-Dantec. Sur les lieux, les sages-femmes déplorent la longue durée des travaux de réflexion. Selon elle, les soins et la formation ont reçu un nom, reçu un sacré coup, c'est l'Unourouba reportage. Vu de façade, le bâtiment de la maternité de l'hôpital Aristide-le-Dantec est presque prêt. Mais une fois à l'intérieur, le décor est tout autre. Il reste encore beaucoup à faire. Les ouvriers sur le chantier sont en plein travaux. A quelques mètres de là, un bâtiment consacrait la formation des sages-femmes. Devant elle, des mannequins qui ont la forme de femme en état de grossesse. Les apprenantes font une simulation et c'est comme si elles étaient dans une vraie salle d'accouchement et assistent des femmes à recevoir leur bébé nostalgique. La maîtresse sage-femme d'Otuba Seyna Bouniaï se rappelle avant la fermeture de la maternité de l'hôpital d'Enteca. J'ai fait ma formation ici en 1982-1925. Donc quand le chantier dure 10 ans, c'est un peu frustrant pour nous qui ont connu cette école-là. Aïssa Toutia, mes sages-femmes, au service de gynécologie de l'hôpital d'Enteca, elle compare les deux époques avant et après la fermeture de la maternité en termes de prise en charge des patientes. Le suivi post-molaire, c'est une pathologie qui demande un suivi. Donc au moment où la maternité fonctionnait, on les hospitalise. Elles pouvaient rester là trois mois, parfois même elles allaient jusqu'à six mois, elles n'avaient pas de problème. Mais depuis que la maternité est fermée, les patientes n'ont pas où les mettre. Donc leur suivi pose problème, et parfois même physique. Après sa formation en 2004, c'est la première fois que Marème Nambake remet les pieds à l'hôpital d'Enteca. Quand elle a vu le bâtiment qui a brité la maternité, elle a tout de suite eu un pincement au cœur. On le considère comme un véritable temple de savoir. Les élèves qui ne sont pas passés par l'arrivée dans nos structures respectives, mais on sent nettement qu'il y a des lacunes dans leur formation. Ici, tout le monde prie avec serveur pour que la maternité de l'hôpital Aristide d'Enteca ouvre ses portes et dans les plus brefs délais. Si nous nous roubons à la rencontre du professeur Jean-Charles Moreau, maintenant, ce médecin s'est toujours battu pour l'ouverture de la maternité de l'hôpital d'Enteca. Le chef du service de gynécologie obstétrique, Espar, de cette maternité ouvre ses portes au plus tard, en 2016, à Wameyer. Même s'il ne veut pas que l'on personnalise le dossier, sa vie est intimement liée au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Aristide d'Enteca. Et cela pour y avoir passé plus d'un quart de siècle. La maternité, professeur Jean-Charles Moreau en prenait soin comme son bébé à lui. Aujourd'hui, dix ans après sa fermeture, il trouve que c'est déjà beaucoup. 27 août 2015, la fermeture de la maternité de l'hôpital d'Enteca, dix ans. Dix ans en vue d'une restauration qui commence à trop durer. Une réfection qui dure dix ans, cela a une explication. Selon professeur Jean-Charles Moreau, c'est surtout dû à des lenteurs administratives. Quand ces travaux ont démarré, aussi il y a eu plusieurs arrêts pour diverses raisons. Qui ne concernent pas seulement le financement, mais qui sont liés à des lourdeurs administratives. La maternité de l'hôpital d'Enteca jouait un rôle primordial dans le système de santé. Avec une capacité de 120 ans lits, cette unité du service de gynécologie a enregistré près de 12 000 naissances par an. En plus des soins, elle formait étudiants en médecine, sages-femmes et infirmiers. Aujourd'hui, c'est un véritable manque à gagner, nous dit le spécialiste. On ne peut pas mesurer le nombre de décès maternels et de nouveaux-nés qu'on aurait pu éviter en temps normal. Également, il y a aujourd'hui des étudiants ou des docteurs en médecine qui sont sortis qui ne savent pas faire d'accouchement. Parce que les sites qu'on leur propose pour les stages sont inadaptés. Malgré la fermeture de la maternité, le service de gynécologie de l'hôpital Aristide de l'Odentec essaie de survivre en gardant ses activités de consultation, de formation et de recherche. Mais l'âme de ce service, c'est sa maternité. Et le gynécologue expérimenté au teint clair et à l'allure vive, espère la fin des travaux au plus tard, en 2016. La fin des travaux est prévue en 2016. L'assurance est de Awan Diouf. Elle est la responsable de l'équipement des infrastructures et de la maintenance au ministère de la Santé. Elle précise que les travaux sont en pleine exécution. Awan Diouf au téléphone avec Awamay. C'est vrai que la fermeture a duré. Depuis l'année dernière, nous avons démarré la réhabilitation. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à 70% des travaux. Et par rapport au délai contractuel, d'ici la fin de l'année 2015, on va livrer le bâtiment. Et nous, nous avons démarré l'année dernière, comme tu l'as dit. Parce qu'avant, il y avait une première phase qui concernait la restauration. Comme vous le savez, le bâtiment est classé patrimoine historique. Donc, il fallait faire une restauration des façades. C'était la première phase. Et nous, nous avons hérité des travaux de la deuxième phase que nous avons démarré. D'ici la fin de l'année 2015, le bâtiment va être livré. Et actuellement, le chanquin est en cours d'exécution. 7h15, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour, Malal Junior-Diagne. Bonjour, Ismaël Kamara. Et nous démarrons sans doute avec le basketball, l'afro-basket masculin. L'afro-basket masculin avec le tableau des quarts de finale qui vont se jouer aujourd'hui à partir de 12h30. Avec donc au programme à 12h30, la Tunisie, pays organisateur qui joue contre le Mali. L'Angola, l'équipe championne d'Afrique en titre, joue contre l'Egypte. C'est un autre grand choc de ces quarts de finale puisque ces deux équipes sont toutes les deux prétendantes au titre. Avec donc une équipe égyptienne complétée qui réalise un parcours parfait depuis le début de la compétition. Mais également, l'Angola a connu pour la qualité de son effectif et de ses joueurs. Ce qui permet donc une belle rencontre de basket. A 18h30, le Sénégal joue contre l'Algérie. L'Algérie qui a battu hier sur le fil l'équipe du Cameroun sur le score de 73 à 71. Et à 20h enfin, les Super Eagles du Nigeria jouent contre le Gabon. L'équipe gabonaise qui a créé la surprise en battant l'équipe du Carverre. Pourtant, qui avait réussi à obtenir trois succès en phase de poulet qui s'est fait éliminer par le Gabon. Qui a terminé donc bon dernier de son groupe. Les Lyons du Sénégal, eux, se sont qualifiés pour les quarts hier en battant l'équipe nationale de l'Ouganda. Une promenade pour l'équipe nationale du Sénégal. Chetidem Diaou s'est intéressé à cette rencontre mais également à l'adversaire du Sénégal en quart de finale. Il ne fallait pas se rater pour ces huitièmes de finale face à l'Ouganda. Les Lyons ultra-favoris ont tout de même connu une entame difficile pour plusieurs raisons. Chertar et Ibrahima Thomas expliquent. Je pense que quand tu joues aux gens d'équipe, les joueurs sont très nerveux. Je pense que c'est une équipe qu'on a suivie. Une équipe qui joue comme le Mozambique, très agressif. Ils ont une bonne vivacité et ils compensent beaucoup par leur petite taille. C'est ça qui a fait qu'ils nous ont vraiment damé les pions dans les cinq premières minutes. Je pense que les Sénégalais, quand on rentrait sur le terrain, on ne les avait pas sous-estimés. Ils nous ont pris au dépourvu par leur rapidité. Depuis qu'on est dans ce tournant, c'est la première fois qu'on joue au match à 7 heures. Donc il faut qu'on s'adapte. C'est pour ça qu'au début c'était un peu difficile. Vous voyez avec les temps de récupération, le temps de réveil, le temps d'aller manger et tout ça. Donc c'était un peu difficile. Mais au fur et à mesure qu'on est rentré dans le match, après le reste c'est devenu un peu plus facile. Prochaine match pour les Lyons, ce mercredi, Cameroun ou Algérie, Chersar n'affiche pas sa préférence. Peu importe ce qui va passer, je pense qu'on va prendre cette équipe sérieusement parce que ce sera un défi. Et ce défi là, il est costaud pour nous. Dans la mesure où pour l'Algérie, on les a rencontrés plusieurs fois en 2013, en championnat et en préparation. On les connaît bien, mais l'équipe a un peu changé quand même. Et je pense que l'équipe a changé en bien. Et maintenant pour le Cameroun, il y a longtemps on ne les a pas rencontrés. On sait quand même leur style, ils jouent costauds et bagarreurs, très adroits et qui sont capables de s'imposer dans la raquette. Place maintenant à la récupération avant d'aller chercher le prochain objectif, le carré d'as. Tunis, Chertijan Djao pour la radio Futur Média. Chertijan Djao, autre réaction positive, celle du ministre des Sports, Marta Arba. Marta Arba, satisfait, très heureux de voir ces lions se comporter de manière positive en Tunisie. Marta Arba s'est confié à Soda Tcham. Il a dit toute sa joie et son espoir de voir le Sénégal gagner l'afro-basket. Je pense qu'ils sont en train de monter en puissance. C'était un match. Même si on était favoris, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus qu'on avance, ils en ont envie et puis ils sont déterminés et il faut qu'ils continuent comme ça parce que dans ces compétitions-là, il faut gagner les matchs, la phase la plus difficile à démarrer. Donc, il faut se concentrer et se donner les moyens d'atteindre les objectifs fixés. Et ils peuvent y arriver, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on reste toujours dans le domaine du sport. On peut avoir des ambitions, il faut se donner les moyens d'atteindre les ambitions d'art, mais il faut rester dans le cadre du sport. Je pense qu'ils ont le peuple sénégalais avec eux. Ils ont les prières de tous les Sénégalais. Et ils ont la détermination, ils ont le professionnalisme qu'ils font. Je pense qu'on peut espérer d'autres victoires et aller en finale. Matarba, le ministre de sport qui était également hier à Thiers, il a procédé à la remise de drapeau à la délégation du Sénégal en partance pour les Jeux africains. Le Sénégal a pris part à cette compétition et le Sénégal a participé dans des compétitions donc dans 19 disciplines. La cérémonie s'est déroulée à Thiers, chez Rantejop. Le ministre du sport, Matarba, a choisi le Sénégal de Thiers pour une cérémonie protocolaire de remise de drapeau aux athlètes devant se rendre à Brazzaville pour les Jeux africains. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici au Sénepse, qui est un symbole, parce que le Sénepse appartient à l'État sénégalais et géré par le département des sports. Nous avons choisi ce lieu pour regrouper l'ensemble des athlètes qui iront aux Jeux africains de Brazzaville. C'est pour non seulement leur permettre d'être ensemble, d'être en toute fraternité, et de pouvoir travailler ensemble. Ils ont travaillé ensemble depuis 10 jours. 222 athlètes vont défendre les couleurs du Sénégal. Ces lions promettent d'être sur la plus haute marche du podium et revenir au pays oréolien de médailles. Balé Thiers, capitaine de la délégation. Ce qui va se déterminer, c'est le jour J, lors des compétitions. Pour le moment, on est venu à Thiers éloigner des parents qui sont à Dakar et tout ça pour rester dans notre bulle, être concentré et se focaliser que sur l'objectif, c'est-à-dire aller au Congo et décrocher des médailles. Nous, on est des lions, on est partis pour la gagne. On est partis aussi pour ramasser des points et être sur la plus haute marche du podium. Au code de conduite, l'heure a été délivrée. Le ministre des Sports demande aux athlètes de faire preuve de discipline et de faire play. RFM Thiers, Cheikh Ante Diop. Cheikh Ante Diop, merci. On termine Ismail avec l'athlétisme, avec les champions du monde de Pékin. Aujourd'hui, place à la finale du 200 mètres chez les hommes, avec ce duo, avec donc ce choc entre les deux hommes les plus rapides du monde, le jamaïcain Hussain Bolt, champion du monde du 100 mètres pour la neuvième fois et qui devient donc l'homme le plus titré dans cette compétition, qui va croiser l'américain Justin Gatlin. Ce sera donc en finale du 200 mètres. La course est prévue aujourd'hui à 12h30. Il y a de la vitesse et du suspense dans l'air. Vous avez dit, madame Junior Diagne, merci. Nous restons avec le sport, le basketball à Richard Tolle. Les pratiquants de la balle au panier sont loin d'être gâtés. Ils ne disposent pas de terrain adéquat pour s'entraîner. Le seul terrain fonctionnel est dans un piteux état. Ces sportifs décrivent l'absence de soutien de la municipalité. C'est le dossier sport du jeudi signé à l'Océmo Diagne. Du haut de son mètre 95, Mame Abdoufale supervise l'échauffement de ses joueurs. Malgré le soleil de plomb, elle est lamentable du terrain. Puis, d'assaut par des jeunes, dont des députants, ses protégés ont le cœur à l'ouvrage. Tous veulent absolument se faire une place dans l'élite de notre basketball national. Alertable, c'est là qui participe à l'Afro-Basket 2015 en Tunisie. Mame Abdoufale, entraîneur de Richatol Basket Club. Beaucoup de jeunes sont sélectionnés par des équipes mauritaniennes ou de Podore ou des villes voisines comme Daganah. C'est vraiment dommage. Même Awastar gagne, joueuse. Même vous avez vu, regardez le cas du terrain. Tous les joueurs d'ailleurs ont un peu de ce terrain. C'est vraiment notre problème numéro un ici à Richatol. Aucune infrastructure. Aucune infrastructure digne de son nom n'est réalisée dans le périmètre communal. Même la modique subvention est libérée tardivement. Mame Abdoufale, entraîneur de Richatol Basket Club. La municipalité a même failli ne pas donner cette année la subvention. Une subvention encore vue à l'abaisse. Se souligne avec fierté Awastar gagne. Les joueuses et joueurs de Richatol Basket Club sont sélectionnés par des clubs de villes voisines et même jusqu'au-delà de nos frontières en Mauritanie. Beaucoup de filles veulent venir au basket, mais l'état du terrain a renvoyé plus d'une. Ceux qui sont à la pro-basket ne sont pas plus talentueux que les Richatolois. C'est juste une question de soutien. Richatol Basket Club est encore pensionnaire de la Nationale 2 dans l'Axe Nord. Elle a frôlé à monter en division supérieure cette saison. Loin de se décourager, Richatol Basket Club réitère son ambition de jouer les premiers rôles dans notre championnat national. Richatol a aussi une dernière forme. 80 Nay Effective Générique Générique ... ...